Salut à toutes et à tous, cette semaine dans la chronique, on va s'intéresser à une série du jeu vidéo, c'est la licence Far Cry, rendue célèbre par le côté paradisiaque de ses environnements, en apparence souvent, son moteur de jeu très performant et son gameplay accrocheur, créé par Crytek, la série sera reprise plus tard par Ubisoft dès le deuxième opus, qui en fera grâce à de grosses campagnes marketing et des améliorations techniques du moteur de jeu, une des licences les plus populaires du jeu vidéo, non pas 4 jeux aujourd'hui car il y a eu bien d'autres stand-alone, dont le dernier en date Far Cry Primal et même un film en 2008, nous allons donc revenir sur tous les titres de la licence, sur leurs scénarios, les innovations qu'ils ont apporté au jeu vidéo, ce qui a plu ou pas plu, à chaque jeu vidéo se cache une histoire, revenons ensemble sur l'histoire de la série Far Cry. Alors l'histoire de la série Far Cry commence en fait dans les locaux de la société Crytek, fondée en 1999 en Allemagne, et s'attache au début à créer des démos techniques très performantes pour la société Nvidia, constructeur de cartes graphiques, afin de démontrer les capacités de leur GeForce 3. C'est en 2002 d'ailleurs que Crytek sortira une démo, nommée X-Eye le Dinosaur Island, une véritable claque graphique montrant une grande profondeur à l'écran, un rendu spécial pour la végétation, c'est beau, ça brille, et Crytek décide alors de créer un moteur de jeu qu'il nomme le CryEngine, et de s'en servir pour concevoir leur tout premier jeu vidéo, Far Cry, un FPS uniquement sur PC, et qui sera édité par la société Ubisoft. En 2004 sort donc le premier jeu de cette série, Far Cry, qui a du coup de véritables qualités techniques et graphiques, mais Crytek incorporera également des mécaniques de jeu assez innovantes pour l'époque. L'histoire se déroule sur une île paradisiaque, notre héros Jack Carver est un ancien soldat des forces spéciales américaines, qui en escortant une journaliste se voit contraint d'échouer sur une des îles, et découvre que l'île est surmilitarisée, surveillée, un scientifique nommé Krieger y poursuivrait de mystérieuses recherches génétiques sur des primates. Alors même si le scénario présente un aspect assez linéaire, le jeu propose tout de même une excellente liberté d'action, le plus souvent en extérieur, avec des niveaux très vastes. A ceux-ci s'ajoutent 3 modes multijoueurs, et au niveau du gameplay, il y a la conduite d'engin qui est possible, des buggy, des bateaux, du deltaplane, bref le jeu devient aussi assez tactique, avec son système de couverture, notre approche personnelle pour chaque mission peut être différente, ce qui renforce la rejouabilité, et une intelligence artificielle des ennemis par exemple, qui est plutôt bonne. Alors du coup, malgré que Far Cry soit sorti environ au même période que Doom 3 et Half-Life 2, ce premier jeu reçoit un excellent retour critique, les professionnels comme les joueurs, il faudra attendre le 10ème anniversaire du jeu pour le voir débarquer sur console de salon, donc la PS3 et la Xbox 360 en version HD, sous le nom de Far Cry Classique en 2014 donc, et qui là, pour le coup, se fera pas mal démolir par la critique. Ubisoft, qui possède donc la licence Far Cry, compte bien profiter de ce premier succès, il décide de ne pas confier la production de 2ème opus à Crytek, qui, à la demande d'Electronic Arts, développeront plutôt une nouvelle licence, Crysis. Alors on met le mot Cry un peu partout, et ça marche plutôt bien, comme un certain gage de qualité. Du coup, c'est Ubisoft Montréal qui développe Far Cry 2, et afin de couper court avec Crytek, Ubisoft se lance dans la conception d'un nouveau moteur de jeu, le Dunia Engine, largement inspiré du Cry Engine, mais aussi beaucoup modifié, seulement 2 ou 3% auraient été gardé du Cry Engine numéro 1, et ajoute des features innovantes, comme la propagation réaliste du feu, des effets météorologiques, comme l'orage ou le vent, ainsi que le jour-nuit en temps réel, des objets et environnements destructibles, et des ennemis moins scriptés, et donc une intelligence artificielle plus performante. L'histoire se passe cette fois en Afrique, après que les équipes d'Ubisoft se soient rendues au Kenya pour effectuer des recherches, donc Jack Carver n'est plus le héros, considéré comme pas vraiment mémorable, et peu apprécié par les joueurs. Et dans ce pays fictif, entre savane, jungle et désert, il y a deux clans qui s'opposent dans une guerre civile, notre but sera d'éliminer le Chacal, un trafiquant d'armes qui alimente les deux clans. Le joueur aura une plus grande liberté pour réaliser les missions dans un scénario qui se veut plus réaliste, et où le joueur pourra réaliser ses missions avec différentes approches encore, sniper ou plutôt furtif de nuit, suivant la météo aussi. Malgré d'énormes qualités, un renouveau réussi de la licence effectuée par Ubisoft, Far Cry 2 subira quelques critiques concernant principalement le côté répétitif, les trajets en véhicule un peu long entre les missions et la réapparition systématique des ennemis, dans des endroits qui ont déjà été visités et déjà nettoyés, mais le jeu reste quand même un bon succès. Ubisoft va frapper encore plus fort avec le troisième opus de la série Far Cry, déjà ils vont améliorer le Dunia Engine et le passer à la version numéro 2, et de nombreux ajouts de gameplay vont faire leur apparition et graver dans le marbre le style vraiment Far Cry, que l'on retrouvera ensuite dans Far Cry 4 et Far Cry Primal. Le scénario du jeu va aussi être une raison du succès de ce Far Cry 3, qui sortira donc en 2012 sur PC et console, ainsi que les personnages qui vont marquer les joueurs comme Vass, le psychopathe, le deuxième antagoniste du jeu avec Hoyt Volker, le trafiquant de drogue. Alors Vass va véritablement marquer les joueurs, le chara-design est inspiré de l'acteur canadien Michael Mando, le personnage sera carrément sur la pochette du jeu, ce qui est assez rare de mettre un ennemi en gros sur la jaquette, et puis il sera pas mal utilisé aussi pour la promotion du jeu. Cette fois-ci, l'histoire de Far Cry 3 se déroule sur l'île de Rook Island, les pirates menés par Vass prennent des touristes en otage, ce sera également le cas d'un groupe de Californiens qui se rendent sur l'île en parachute, et dont fait partie le héros du jeu, Jason Brody, qui voit son frère aussi se faire tuer par Vass, et qui réussit ensuite à s'échapper dans la jungle. Ubisoft Montréal ne sera pas le seul à produire le jeu, ils seront aidés par les filiales d'Ubisoft, comme Red Storm Entertainment, Ubisoft Massive, Ubisoft Reflexion, et Ubisoft Shanghai, chacun s'occupant d'une partie du jeu. Les nouveautés du jeu sont nombreuses, lancer des couteaux sur un ennemi, utiliser des tyroliennes, on peut cueillir des plantes pour se soigner par exemple, ou encore chasser les animaux sauvages pour se confectionner des objets, dans un système de craft, facilitant ainsi la progression du joueur, qui se matérialise aussi par 3 arbres de compétences, améliorant l'infiltration, la chasse, la santé ou la mobilité. A chaque mission réussie, de nouveaux items sont débloqués, un système sur la carte du jeu permet de conquérir des avant-postes, débloquant des zones et affichant 2 nouvelles missions annexes, ou des zones de chasse précises. Les critiques seront encore meilleures que pour les 2 jeux précédents de la série, pour ses graphismes d'abord, son scénario, son exploration d'un grand monde ouvert, des personnages incroyables, son gameplay, son moteur de jeu, il y aura seuls quelques problèmes de répétitivité dans les missions, qui seront avancés par les critiques, et c'est un peu le problème des jeux Far Cry, pas mal de missions se ressemblent de près ou de loin, ça n'enlève rien à la qualité des jeux en général. C'est ainsi qu'Ubisoft se lance rapidement dans la conception d'un Far Cry 4, qui sortira en 2014, et l'histoire se déroule cette fois dans le pays fictif de Kirat, situé dans l'Himalaya. On y incarne un certain AJ Gale, qui revient sur sa terre d'origine pour disperser les cendres de sa mère. Il se retrouve alors plongé au cœur d'une guerre civile entre les rebelles du Sentier d'Or, fondé par son père, et du dictateur autoproclamé Pagan Min. La carte se composera de 14 zones au total, avec de nombreuses forteresses, des postes avancés, des tours radio pour débloquer de nouvelles zones, et pacifier les territoires un à un. Le jeu reprend quand même pas mal le concept de Far Cry 3, beaucoup diront même qu'il s'agit d'un Far Cry 3.5, tant les comparaisons sont flagrantes. Le gameplay ressemble en effet beaucoup, on peut chasser et se servir des cadavres pour crafter des objets. On peut également monter des éléphants pour écraser les ennemis, de nombreuses missions annexes sont aussi présentes. Ubisoft a voulu rajouter de la verticalité au jeu, en incorporant des grappins pour escalader les falaises, ou des wingsuites, pour se déplacer dans les airs. Far Cry 4 est jouable dans différents modes, en coopération, deux joueurs peuvent se battre ensemble, un mode arène, on peut ainsi se battre contre des animaux ou même des humains, et enfin un mode multijoueur qui fait affronter deux équipes, les rebelles du Sentier d'Or et Rakshasa, les uns utilisant des armes modernes, les autres utilisent plutôt des capacités un petit peu plus mystiques. Alors pour concevoir le jeu, Ubisoft a encore fait appel à ses différents studios, comme pour Far Cry 3, Ubisoft Montréal a travaillé sur la campagne du jeu, Ubisoft Toronto sur les missions Shangri-La, Red Storm Entertainment, le mode multijoueur, et Ubisoft Shangri a travaillé sur les missions liées à la chasse, et enfin le studio de Kiev sur la version PC du jeu. Comme dans Far Cry 3, le quatrième opus possède un éditeur de cartes amélioré et facilement utilisable, on peut ainsi explorer les cartes créées par d'autres joueurs. Les critiques souligneront toujours le même problème de la licence, qui revient sans cesse, c'est la répétitivité de certaines missions. On critiquera aussi les personnages, comme Pagan Min, l'antagoniste du jeu, qui est moins charismatique que Vaas dans Far Cry 3, mais malgré ça, le jeu se vend quand même très bien, il reçoit d'excellentes notes sur Metacritic et Game Rankings, mais un peu moins bonne que pour Far Cry 3 tout de même. Voici donc les 4 jeux de la série principale, et avant de passer aux autres jeux Far Cry, on peut citer la sortie au cinéma en 2008 du film Far Cry, réalisé par l'excellentissime Huey Ball, que j'ai déjà pas mal mentionné dans ma vidéo sur les adaptations de jeux vidéo en film. Le film met en scène l'acteur, Till Schweiger, qui joue le rôle de Jack Carver, le héros du premier jeu Far Cry, puisque le film reprend en gros l'essentiel du premier jeu, pour un budget total de 30 millions de dollars, et comme évidemment réalisé par Huey Ball, le film se fait pas mal défoncer par la critique, comme je disais dans ma vidéo le mois dernier, la tendance serait plutôt au studio de jeux vidéo, de mieux contrôler la production cinématographique de leurs oeuvres vidéoludiques, c'est ce que fait Ubisoft actuellement avec leur filiale Ubisoft Motion Pictures, et qui aurait pour projet de faire un film basé sur le film Far Cry 3, qui pour beaucoup est le meilleur de la série. Puisqu'en effet, mis à part la série principale, Ubisoft a aussi développé des jeux annexes, il y a eu Far Cry Instinct, tout d'abord, sorti en 2005 sur la Xbox, il s'agit en fait du portage du premier jeu sur le support console de salon de Microsoft, avec quelques petits changements. Il y aura une suite, Far Cry Instinct Evolution, l'année suivante, toujours sur Xbox, rajoutant une nouvelle campagne, des armes et des véhicules inédits, et la même année, mars 2006, une version Xbox 360 sort, appelée Far Cry Instinct Predator, plus longue durée de vie, graphisme amélioré, et surtout passage à la HD. Fin 2006, Ubisoft sort Far Cry Vengeance, sur la Nintendo Wii, avec encore une fois le héros Jack Carver, et propose un gameplay adapté à la console, puisqu'il tire partie de la manette Wii. En mai 2013, sort sur PC, PS3 et Xbox 360, Far Cry 3, Blood Dragon, un stand-alone qui est un genre de parodie des films d'action des années 80, qui prend place dans un monde plutôt rétro-futuriste, en monde ouvert, dans lequel on incarne un militaire cyborg, le sergent Rex Colt. Le jeu utilise le moteur de jeu de Far Cry 3, et de ses mécaniques en général, ses véhicules, l'arbre de compétence, une expérience quand même assez linéaire, le massacre de la faune locale, pour se fabriquer des petits sacs Louis Vuitton, et pour son originalité, le jeu recevra quelques bonnes critiques, un des meilleurs, sinon le meilleur démarrage pour un jeu de toute l'histoire de la société, Ubisoft, c'est quand même pas mal. Et enfin, pour finir cette vidéo, sur la série Far Cry, le dernier jeu en date sorti début 2016, c'est Far Cry Primal. Ubisoft a voulu complètement changer d'univers, fini le monde contemporain ou futuriste, Far Cry Primal s'attaque à la préhistoire, puisque l'histoire se déroule en moins de 10 000 avant Jésus-Christ, à l'âge de pierre, et donc fini les flingues, les bagnoles et les trafiquants de drogue. C'est actuellement le jeu sur lequel je suis en train de jouer, je passe pas mal de temps, c'est ce qui m'a donné d'ailleurs de faire cette chronique sur la série Far Cry en entier, et je dois dire que j'apprécie quand même pas mal le jeu. On incarne un certain Takkar, qui se voit séparé de son groupe dès le début du jeu, qui rencontre une jeune femme, Seyla, de la tribu des Wenjah, qui sont trop souvent attaquées par une autre tribu, les Udam. Notre mission sera alors de battre les Udam, et au fur et à mesure, on construit notre village de Wenjah, on rassemble les Wenjah, notre tribu autour de nous, qui devenons un petit peu le maître des bêtes. En effet, outre les Udam, qui parsèment le terrain de jeu, une multitude d'animaux sont présents, et après une mission auprès d'un chaman, celui-ci nous donne le pouvoir d'apprivoiser les animaux. On peut ainsi avoir un tigre à dents de sabre à nos côtés, on peut les chevaucher, on peut grimper également des mammouths, certaines missions nous mettent même dans la peau d'un mammouth, qui doit aider ses congénères face à des humains hostiles. Sinon, on parcourt la forêt, la savane, la montagne, à la recherche de nouvelles missions, on attaque des postes avancés, contrôlés par les Udam, afin de pacifier des zones et aider les Wenjah, puis on rencontre ensuite une nouvelle tribu, les Isilas, leur peau peinte en bleu, qui ressemble un peu aux Aztèques, ils font des sacrifices humains, et sont un petit peu plus dangereux que les Udam. Pour les armes, on passe du gourdin à la lance, et bien sûr des arcs, on doit toutes les construire à partir de ressources que l'on trouve sur notre chemin, grâce à un système de craft. Far Cry Primal utilise également le moteur de jeu d'Unya Engine 2, comme pour les Far Cry 3 et 4, donc on retrouve à un peu près le même type de gameplay, la chasse, le craft, compétences à débloquer, qui améliorent notre personnage, nos capacités. Personnellement, j'ai trouvé la retranscription de la préhistoire très réussie, les affrontements entre plusieurs tribus, peuplant cette vallée de l'Euros, les animaux à apprivoiser ou à chasser, c'est selon la dangerosité de se promener la nuit, les loups ne sont jamais loin, et beaucoup plus agressifs que le jour. Malgré d'énormes qualités, on peut également reprocher au jeu, comme dans les autres Far Cry de la série principale, un petit peu trop de répétitivité dans l'émission, il faut vraiment aller de l'avant dans le déroulement du scénario, et ne pas trop s'attarder sur les missions annexes, les missions face au Udam, puis face au Isila, deviennent de plus en plus intéressantes, plus corsées aussi. On peut aussi reprocher au jeu un manque de variété dans les armes, puisqu'on a le gourdin, la lance ou un arc, on a bien des variantes de ces armes, on a des bombes empoisonnantes, et c'est quand même assez limité, ce qui de fait a donné des notes globales sur le jeu, très inférieures au Far Cry 3 et 4, environ 75 sur 100, ça ressemble certes au jeu précédent, mais quand même, Far Cry Primal innove complètement avec ses nouveaux environnements, et les jeux sur la préhistoire sont assez rares pour être soulignés, donc Far Cry Primal propose une certaine originalité, un certain fun de se balader presque cul-nu dans la forêt, à dompter les mammouths, ou se faire bouffer par des crocodiles aussi, ça c'est un petit peu moins drôle. Voilà, donc tous les jeux de la série Far Cry qui sont actuellement sortis, ce sont clairement des jeux de qualité, mais en action, aventure, beaucoup d'éléments de RPG, du craft, des skills, des jeux très complets donc, avec d'excellents scénarios, très immersifs, n'hésitez pas à partager en commentaire le jeu Far Cry, qui vous a le plus marqué, ou que vous avez le plus apprécié, merci d'avoir suivi cette chronique sur l'histoire de la série Far Cry, j'espère qu'elle vous aura plu, merci de votre soutien continu à chacune de mes vidéos, ça fait toujours autant plaisir, et comme à chaque fin de chronique, j'aimerais vous présenter une chaîne YouTube que j'apprécie, il s'agit aujourd'hui de GeekGamerGui, et je vous mets le lien dans la description, vous trouverez sur sa chaîne de nombreux tests de jeux rétro, enfin rétro disons concernant surtout des jeux de la 5ème et la 6ème génération, de la Saturne à la Playstation 2, en passant par la Dreamcast, une présentation assez complète de jeux de différents genres, de la voiture, du ski, des shooters, des jeux d'aventure, du platformer, c'est assez varié dans la ludothèque, avec des explications qui font bien le tour des possibilités des jeux, avec des vidéos qui font de 10 à 30 minutes environ, donc n'hésitez pas à faire un tour sur sa chaîne, qui permet de découvrir quelques pépites vidéoludiques peu connues. Pour ma part, on se retrouve le plus rapidement possible pour une nouvelle chronique, à bientôt, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501